Clé de voûte de la réforme, le compte personnel de formation. Il a remplacé le DIF, droit individuel à la formation, en 2015, et permet à chaque salarié d'accroître son niveau de qualification tout au long de sa vie. Auparavant crédité en heure, il est désormais abondé par tranche de 500 euros par an, sans pouvoir dépasser 10 années de cumul, soit 5 000 euros. Les salariés non qualifiés, les travailleurs handicapés, bénéficient eux d'un système majoré. L'objectif du gouvernement, que la formation initiale ne soit pas un frein pour la suite d'une carrière. Autre mesure importante, la mise en place d'un mécanisme de certification des organismes formateurs et l'élargissement du panel des formations. Concernant l'apprentissage, le texte de loi prévoit une réforme en profondeur du système et de son mode de financement. Il s'agit du volet le plus important pour le ministère du Travail, une des priorités pour faire baisser le chômage. La loi prévoit de nombreux changements. D'abord le basculement d'un système géré par l'État et les régions, un système administré par le monde professionnel. La Corse, comme les autres régions, se verra alors privée de son rôle. Toute structure privée pourra donc ouvrir un CFA, si bon lui semble. Car les centres de formation des apprentis seront désormais financés au contrat, c'est-à-dire au prorata du nombre d'apprentis qu'ils accueillent. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada